« Iliade », le mot signifie « Histoire d'Ilion ». « Ilion », c'est l'autre nom de Troie. Mais le poème ne raconte ni l'histoire de la ville, ni celle de la guerre de Troie. Il dit la colère d'Achille, ou comment le héros, à la suite d'une querelle avec le roi de l'armée grecque, Agamemnon, refusa de prendre part au combat pour le plus grand malheur des Grecs, qui périrent en nombre, loin de leur terre. Tout commence par une dispute entre les déesses Athéna, Hera et Aphrodite. C'était la plus belle d'entre elles que reviendra la pomme d'or. Pour arbitrer leur querelle, elles choisissent Paris. Le jeune prince Troyen, fils de Priam, décréta que la pomme revenait sans conteste à Aphrodite, déesse des sourires. En échange de sa décision, elle lui offrit l'amour de la plus belle des mortels, Hélène. Mais Hélène était l'épouse de Ménélas, le roi de Sparte. Quand Paris l'eut enlevé et emmené à Troie, le roi demande à ses alliés grecs de lever une armée, de traverser la mer pour reprendre Hélène. Son frère Agamemnon prit le commandement de l'innombrable flotte. Et les grecs débarquèrent devant Troie. Ils y restèrent dix ans. Dix ans de siège, de bataille, de pillage, dans les cités d'alentour alliées des Troyens. C'est dans la dixième année que commence l'histoire racontée ici. Depuis neuf jours à Masquerine, la peste frappait l'armée grecque. Les hommes périssaient en ombre. Les bûchers funèbres brûlaient sans relâche. C'est ainsi que le dieu infelon poursuivait l'armée de sa vengeance. Il voulait punir le roi Agamemnon de l'offense faite au prêtre Chrysès. Le roi lui avait pris sa fille, Ficès, au bel jour. Il la gardait prisonnier et l'offus de la ronde, même au prix d'une immense rançon. Pendant neuf jours, les clèches du Praper l'armée, le dixième jour, Hachit convocat les hommes à l'assemblée. Quand ils furent tous réunis, se levant au milieu, il dit Agamemnon, fils d'Atrès, cette fois, c'est dans la déroute que nous allons rentrer chez nous. Si du moins nous évitons la mort, la guerre et la peste abattent les exerceurs. Allons encore aujourd'hui en revendant un prêtre pour notre prêtre de rêve. Il nous dirait bien la colère de la présence. Voilà ce qu'il dit. Kachas, le meilleur des devins, se leva. Il connaissait le présent, le futur et le passé. Sagement, il dit Achille, émue de Zeus, tu me demandes d'expliquer la colère d'Atrès. Je le ferai, mais d'abord, sur moi, tu me soutiendras en parole et en acte. Car je vais sans doute mettre en colère quelqu'un dont le pouvoir est grand, quelqu'un à qui tous les gréts obéissent à sur moi. Et donc, à l'obéissance. Achille, au pied rapide, lui répondit. Sois sans crainte. Dis-nous l'ordre des dieux que tu connais. Non, par Apollon, dans le vivant et près des navires creux, personne ne portera sa lourde main sur toi. Personne, entre tous les grecs, n'aime pas Agamemnon, qui se plaît d'être ici le meilleur et de l'autre. Alors le devin, rassuré, dit. Si Apollon se plaint, C'est qu'à Agamemnon a enfoncé son prêtre. Il n'a pas voulu délivrer sa fille. Il en a refusé la bouche. Voilà pourquoi l'archer Zaka de Mou et Mika fera le malheur des grecs lorsqu'il aurait rendu à son père la jeune fille aux yeux de lui sans rançon et qu'il aurait fait un sacrifice pour Shri-seïs. Voilà ce qu'il dit. Puis s'assit, le héros fils d'Atré, Agamemnon, se leva. Une colère noire enfissait sa poisson. Ses yeux ressemblaient à des feux épincelants. Avec un regard méchant, il s'adressa d'abord à Kachas. Tu me dis de moi, jamais tu n'as rien dit à faire pour moi. C'est toujours le malheur que ton cœur aime prédire. Et maintenant, devant l'Evêque, tu viens dire au nom des dieux que l'archer de Zaka, parce que j'ai refusé la rançon souhaitée aux banlieues offertes pour le rachat de Christ. Va, je veux bien la rendre, mais alors préparez-moi vite une autre part de moi. Que je ne sois pas laissée, car vous voyez, ma part s'en va ailleurs. Le divin Achille a fait un fatigable de répondre. illustre à Cupidon. Comment les Grecs dans le cœur est si bon, que donnerait-il une autre part d'honneur ? Les trésors des villes que nous avons pillées, nous les avons partagées. Il ne faudrait pas que les hommes remettent en commun pour un nouveau partage. Les remettent en commun pour un nouveau partage. Rends la jeune fille aux dieux et nous, les achérins, nous nous donnerons trois ou quatre fois plus si les œufs se nous laissent. Détruire pas au bout, prends pas. Le roi, à dernièrement, lui répondait ainsi. Tu viendras, Achille, garder ta part et que moi, je suis privée de la mienne. Si les Grecs sont dans le cœur et si bon, nous lui donnent une part de mort et quelque part, je le verrai. Sinon, j'irai moi-même faire de la sienne ou celle d'Agence ou celle d'Agence et qui descend. Seulement de sans-objet, celui-là, ce que j'irai. Mais nous verrons plus tard. Pour l'instant, tirons jusqu'à la main du 1 500 navires, embarquant de quoi faire et le sacrétisme. faisons monter à bord, presser au bel jour et comment avoir un membre du conseil à Jax, une domaine, une édition qu'on puisse, et toi-même, Achille, de te prêter, te prêter pour accomplir les sacrifices qu'on a produit, j'ai appris. Achille, au pied rapide, avec un regard noir, dit. Ah, quel imprudent, il ne pense qu'aucun. Comment un Grec t'obéirait-il de bon cœur ? Car enfin, les Troiens belliqueux ne m'ont rien fait à moi. Jamais ils nous volaient mes bœufs ou mes chevaux. Jamais ils nous ravageaient les moissons dans la plaine fertile. Mais nous t'avons suivi, toi, face de chien, pour ta plaire, pour ronger mes délaces. Et tu menaces de m'enlever ma part d'honneur ? Au combat, ce sont mes mains qui font le principal. Mais à l'heure du partage, la meilleure part est pour toi. Cette fois, je m'en vais. J'aime mieux rentrer chez moi sur mes navires. Le roi des hommes, à la même mort, répondit. Fuis-en, puisque c'est ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui vais te se prier de me rester. Selon moi, tu es le plus odieux des chaînes. Voilà ce qu'il dit. La douleur cessait Achille, le fils de Péret. Dans sa poitrine, voilut le cœur hésité. Allait-il déguiner son épée foinçue ? Tuer l'atride ? Ou bien apaiser sa colère ? Contenir sa fureur ? Comme il tirait du fourreau son épée, Athéla descendit du ciel. Visible pour lui seule, elle toucha ses cheveux bruits. Nul autre ne la voyait. Achille, stupéfait, se retourna et reconnut Athéla. Ses yeux étaient terribles. Alors, rangeant son épée, Achille, des bandons de colère, insulta l'atride. Sac avant, œil de chien, cœur de cerf. Comme il est facile dans le vaste camp des Grecs d'arracher sa part à celui qui te contredit. Mais je te le dis, et j'en fais le grand serment, par ce sceptre qui ne donnera plus ni feuille ni pardon, ce sceptre que portent les fils des Grecs qui rendent la justice et maintiennent les lois au nom de Dieu. Oui, j'en fais le grand serment. Un jour, les fils des Grecs regretteront Achille, et tu ne pourras pas leur être utile, quand ils tomberont en foule sous les coups d'hectors meurtris. Alors toi-même, tu te déchireras le cœur, fâchée de ne pas avoir voulu m'honorer, moi, le grave des Grecs. Ainsi para Achille, le fils de Pélée, et en jetant par terre le sceptre au cou d'or, il s'assit. L'atride lui aussi était en plein de fureur, mais Nestor, qui savait bien parler, se leva les mots coulés de sa langue, plus doux que mienne. Et là, comme se rejouer, pria le fils de Pélée, et quelle joie qu'on crie de l'eau. Croyant, c'est à premier, tout cela s'est disputé entre vous et les premiers. Du grec au conseil et au commun, mais vous témoignez, vous êtes tous les deux plus jeunes que moi. Toi aussi, brave, sois-tu, ne devras pas la vérité. Laisse-lui la part d'honneur que lui ont donné des fils des grands. Et toi, fils de Pélée, ne dis plus pas avec le roi. Tout l'honneur ne vaut pas ce qu'il n'a pas de respect. Si tu es plus fort, si ta mère est une déesse, lui est plus puissant. Et quand un plus grand jour donne, toi, fils d'attrait, c'est moi qui t'en supplie. Avant, tu donnes ta colère contre Achille. Il est le grand remplace d'Achille dans un tournée bouillée. Le roi Ayam est non-dit alors. Oui, Pélée, tu as bien parlé, mais cet homme qui est fait au-dessus de tous les murs, est le maître de tous les murs. Réunis sur tous les murs, demain, les ans, à tous les murs. Le divin Achille le réplique. Certes, on penserait que je suis l'âge si je décidais au premier mot. Comment, à d'autres, moi, je ne t'obéirai plus ? Mais encore un dernier mot et garde-le en tête. Je ne me battrai plus, je ne me battrai pas pour l'agenté. Du reste, tu n'emporteras rien malgré moi. Et c'est donc, ceux-ci en seront tes murs. Ton sang noir jaillira autour de ma lance. Ayant ainsi fait assaut d'injure, ils se levèrent et rompirent l'assemblée. Achille, le fils de Pélée, et Agamemnon, le fils d'Athée, rentrèrent tous les deux chez eux. C'est parti. C'est parti au combat. Hector, au casque, et passant, arrive à la poche et lui. Mais là, comment, je l'écriche. Entre, en gros match, le talon sur le grand, en ce sens étroit. Elle a vu que les trois liens étaient à bout, que c'était l'heure de la victoire pour les grecs. Comme une toile, elle a congouvé le remontard, la novice, la victoire de la porte. Ainsi, pendant l'intendance, Hector sortit de salle de mœurs et traversant la vie, en étant au temps passé. Sarah, en gros match, a connu, a connu, a connu par lui. Une serpente habitanée qui portait sur nos seins, son petit cœur tendre, en tant que petit enfant. Je vis chéler Hector, parer à une belle étoile. Hector le nommer, comme on l'aute, et les autres astinats, parce que seul Hector protégeait tout ça. Hector sourit, regardant son fils en silence. En gros, elle s'arrêta près de lui. Elle m'éloigit. En lui prenant la main, elle lui dit, « Malheureusement, ton ardeur te perdra, tu n'as pas pitié de ton fils, si petit ou de mort, misérable, qu'il serait dans ton cœur. Car dans tout, les grecs te tournent, en tout le temps, tous contre toi. Pour moi, si je veux te perdre, je veux mourir, je n'aurai plus de plus de joie. Si tu achèves ton destin, il n'est juste des souffrances. Je n'aurai plus de même, mais c'est une âme. J'ai des sept airs de Paris. Plus, pendant un sens, tu es en place, tu es en place. Tu es en place, tu es en place, tu es en place. Tu es en place, toi, tu es pour moi en terre et meûre. Le Feels, tu es en place, puis il n'a jamais plus de choses. Le grand vecteur au casque des personnes, le grand vecteur, le grand vecteur, le grand vecteur, le grand vecteur. Le grand vecteur au casque des personnes, le grand vecteur, le grand vecteur, le grand vecteur, le grand vecteur, le grand vecteur. Le grand vecteur au casque des personnes, le grand vecteur, le grand vecteur, le grand vecteur, le grand vecteur, le grand vecteur. Le grand vecteur du grand vecteur. Le grand vecteur du grand vecteur. Le grand vecteur du grand vecteur. Le 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 grand vecteur. Je sais, et vous, tout Dieu, faites que mon fils, comme moi, se déclinque parmi les croyants, qu'il soit, comme moi, plein de force, et qu'il gagne sur quoi on glisse un jour, en le voyant revenir au combat. Il est plus valeureux que ce père, que rafond, et semblant les bruits de l'ennemi qu'il aura tué, et que le Dieu de sa mère en soit réjoui. Voilà. Elle a reçu son sang par fumée, rien de ses larmes, il a repris ses cassettes. J'allais me tourner dans ma maison en tournant la tête et en garçon d'Ida. Depuis le sommet d'Edola, Hera, entre haute d'or, reconnut aussitôt son frère, Poiseidon, qui s'est démené dans la bataille en train de voir des grèques. Et elle s'est réjouie dans son cœur, mais elle vit deux assises sur le plus haut sommet de l'Ida, au sens au nom de l'Edo, et elle le revient dans son cœur. Alors, la puissance d'Ida, aux yeux de l'œil, cherchait le moyen de conférencer les deux qui tient l'égide. Le mieux lui fait un coup d'aller, bien paré, son d'Ida, et d'éveiller en lui le désir de subir à l'œil. Peut-être pourrait-elle ainsi verser le sommet d'une tête et ses conférences en imprudence ? Elle entra dans sa chambre. Avec les gens croisis, elle larra d'abord toutes les fillures de son camp désirable. Puis elle part de l'œil de l'œil grasse, dit l'Ida, et quand elle l'achetait dans le palais, il trouxe le parfum en moins que c'est la peine de l'un siècle. Elle vénit ses cheveux et je laissais ça de sa main en ac, éclatant qu'il tombait, belle, dit l'Ida, sa tête qui me l'artait. Puis elle passait à une rapide, qu'Athéna lui avait vécu en un décorant de mille merteils. Avec des agrains de l'or, elle l'attacha sur sa gorge et lui sentit à 100 franges et les tripes aux boucles d'oreilles. Sa tête en fin, elle a divisé dans toute la posée d'un voile, beau tout neuf, pour commencer l'œil. Et quand elle s'y parlait, elle s'est fait de sa chambre et avant, elle l'a dit à l'état, elle l'utilise. « Chers enfants, m'accordez-vous, ce que je fais, je vais te donner, je vais te donner la grande aide et le désir à l'aide desquels tu donnes tous les dieux et tous les orcailles. Je m'en vais au bout de la terre nourricienne, j'ai océan, terre des dieux et Thétis, leur mère. Je veux mettre fin à leur dispute. S'ils n'en finissent pas, depuis longtemps, déjà, ils se refusent l'un à l'autre. Plus de lits, plus d'amour, tant la colère possède leur cœur. Après, dit la lettre d'Esprit, lui répondit, « Il est impossible de refuser ce que tu demandes. Tu reposes dans les bras de Zeus, le plus grand début. » Voilà ce qu'elle dit, « Faites détachation de son peintre, un moment broté, aux couleurs variées. C'est là que sont tous les charges. Tant d'aide, désir, propos amoureux qui habitent l'esprit des hommes, même les plus sages. » Elle me revit dans les mains des rares et lui dit, « Prends ce ruban et la traîche sur ton sein. Je te le dis, tu ne reviendras pas si on n'a pas raconté ce que tu veux dire dans ton cœur. » Voilà ce qu'elle dit, « L'Augustéra, au sein de l'œuf, sourit, et tout en souriant, elle cacha le ruban de son sein. D'un coup, elle quitta le sommet de l'âge et atteint rapidement celui de l'île d'un. Dès que Zeus, le dieu, et qui assemble le village, la vie, le désir s'apparaît de son âme. Comme le jour où, entrer dans l'eau même nuit, ils se virent d'abord pour la première fois à l'âge. L'Augustéra, au sein de l'âge et à l'âge, le désir s'apparaît de son âme. Depuis longtemps déjà, ils se refusent de l'un à l'autre. Plus de vie, plus d'amour, prend la colère, recède la peur. Mes yeux, mes yeux, sont arrivés au visage de l'âge, force de l'âge. Si je suis d'abord venu, c'est parce que tu n'es où ? Tu mens, l'œil, d'être, à l'âge, tant que rien, qu'il y ait au mal et à l'âge. Zeus, le dieu qui assemble les neufs et les neufs, je me dis. Tu peux également plus tard, allez, couche-nous, nous sommes déjà dans la mauvaise. J'aimerais guérir une pêche, une pêche, une pêche, une pêche, une pêche, une pêche, une pêche. Je vais voter par le sommeil et par l'âge. Allant du doux sommeil, sur l'ordre de l'âge, plus au mal de l'âge, porté et valoré la pose d'Ivon, le puissant et brûleur de la terre. Maintenant, vous êtes dit, faites les impriments qui vous met à l'âge. Je donne l'âge de la gloire, au fond de quelques enceintes, tant que d'autres d'autres. Je mets à sortir du son, et il râge à faire paix en se dérouleur de l'âge. Voilà ce qu'il dit, puis il sera là, posez-nous de l'âge, plus de l'âge de l'âge. Il se rend sa courant et le râge à faire paix en se dérouleur de l'âge. A l'âge de l'âge, laissez-nous la victoire au piste de l'âge. Rien, pour qu'il prenne les navires, les navires, les navires, les champs conquièrent la gloire. Alors, suivez, suivez, suivez mon conseil, suivez mon pincelle. Vous pouvez être le meilleur, vous pouvez être privé avec le casque et le pinceau sur la tête et le long dans les mains. Marche, j'irai de l'âge, je ne crois pas que l'écœur me tient à l'aise. Je ne crois pas que l'âge de l'âge de l'âge, je ne crois pas que l'âge de l'âge. Voilà ce qu'il dit, tous les derniers, les mois au même. Diomètre, Ulysse, Adam et Mignon, d'un cœur blessé, rangez leur dernier. Puis se méroment. Prozé-t-on est très séduit. De l'ancien, tant de tout le monde dans sa main, ils n'ont pas été déroulés. Pareil à l'éclair. Personne n'a besoin de la piste de l'âge. La terreur en éloigne les derniers. De son côté, l'Ilysse en étant rangé les trois lances, ce qui est le monde du but que préparait à l'âge de préparer, alors que Zéidon aux cheveux de l'eau, l'Ilysse en étant en soutenant l'un des plus humains les Grecs de l'autre croyance. Les Grecs s'approchaient des remparts, le bourguier attaché à l'ébrouche. L'Elysse en étant resté là, enchaîné par un vestiment au cul-est, devant toi et l'enquisté. Alors, toi, pour un bon jour, dis au fils de Bélé. Pourquoi pour ce qu'il y a de Bélé ? Achille au pied, à pied, tu n'es qu'un homme, et moi je suis un homme, tu n'as pas bon, on connaît ta fouleur, et sans lui, as-tu oublié les trois lances que tu as faisaient fuir ? Ils ont prenié leur vie, et toi, tu les dégâtes pour ici. Achille au pied, à pied, il répondit plein de colère. « Je m'attrompée à peu l'ombre, toi, le Président et les dieux, en m'attirant d'ici ou au milieu. Ah, je me vengerai bien de toi si je veux. » Voilà ce qu'il dit. Puis il s'en a un fièrement dans la vie, comme un cheval vaincère qui entraîne sans peine son char. Le vieux priable aperçut le premier, resplendissant, qui s'est lancé dans la plaine. Alors, bien gêné, se frappant la tête de ses mains, il pleurait, criait, suppliait son fils qui restait debout devant les portes, brûlant de combattre Achille. Tendant sous les bras, il lui dit une voix de l'aventable. « Hector, on me dit, pourquoi t'as tant dans l'état ? Tu es seul, loin des dieux. Crâne d'acheter clandestin, brûlé par le fils de Pelé. Il est bien plus fort que toi, le cruel. Rentre dans le mur, rentre dès par le mur. » « Ah, mon fils, ah, mon fils, elle ne donne pas la fleur au fils de Pelé. Elle ne va pas perdre dans la grosse vie. Et puis dit pour moi, du malheur, du malheureux. Une fille de Pelé va partir pour seule. Elle était de la vie, mais ça peut avoir vu tant de malheur. Mes fils tués, mes fiancés, leurs enfants sacagés, mes petits-enfants jettés à terre, sur la fleur carnal et les veines qui craignaient par les bras sénètes qui étaient d'abrient. Ils noient pour finir les chiens, ce crâne-là signé vers l'ombre, le débrouillé, devant la porte, lorsque la femme, le dégé, le mort en fond de la vie. Ainsi parla le dégéard. Il arrachait à pleine main ses cheveux blancs, mais il ne réussit pas à persuader Hector. Sa mère, il se lamentait, versait des larmes. Elle découvrit son sein et ne lui pas d'une main. Et lui dit, en pleurs, ses paroles élèves. « Hector, mon enfant, aie pitié de moi. Si jamais je peux repartre ce sein ou sublime, les chats bien souvient-en, mon enfant. Repousse cet ennemi, mais de l'intérieur des murs, ne va pas au-devant de lui. Le cruel dit, s'il te tue, ni moi qui t'ai enfanté, ni mon époux ne sauront te pleurer sur un lit punaire, loin de nous, près de la vie, à loin des chiens, les enfants de l'ombre. Ainsi tous deux, en pleurant, supplié leur fils. Mille le pur, persuadé les torts. Il abondait le prodigieux Hector. Celui-ci avrochait. Sa lance de poids repressait, terrible, sur son école. Tout au sort de vide, le gros se resplendissait. Pareil au feu qui brûle ou au soleil qui se laisse. Dès que Hector le vide, il fut pris de terreur. Il n'avait plus le courage de rester. Laissant les portes derrière lui, il s'enfuit, écouvanté. Achille, le fils de Pélet, s'élança, sûr de ses pieds rapides, comme un cruel rapace suivant une longue de tramblances. Ainsi Achille, brûlant ma patience, volait tout droit sur Hector. qui, tremblant, fuyait sur le mur de trois. Trois fois, de leur pied rapide, ils tirent le tour de la ville de Priam. Comme il revenait pour la quatrième fois, Zeus, le père de Dieu, dépla sa balance d'or. Il y passa les deux bêtes de la mort, sèche d'Achille et sèche d'Hector. Le don de chèvres, le don de chèvres, puis, la tournante de l'omiglieue, il ne va la balance, et ce fut le chèque d'Achille d'Hector, qui pencha vers le royaume d'Hadès. A l'heure fois, on va le rapprocher, tandis qu'Athéna, à la lait, ses yeux brillants, s'approche et ses fils de télé. Il dit, Achille, cher à Dieu, que nous allions en témoignage, pour remporter les grands corps, les chants, et que les visites, les chants, les chants, qu'ils soient arrêtés, et qu'ils soient arrêtés, et qu'ils sont en chœurs, que je demandais, les penses, les chants, les chants, et les chants, ainsi parla Athéna. Achille obéit, le dieur en soi. Il s'arrêta, et arriva sur sa lente, une grosse pommette, qu'elle allait trouver le divan Hector. Elle avait pris le corps, et la voix de l'Hadès, et le frère d'Hector. De montrer de lui, elle lui dit ses paroles, les lèvres. Amis, le roi d'Achille, est loin de t'épuiser, d'amour, en te prie, suivant au coup, de la vie, de son âme, faisons face ensemble, et pour tout son nom. Le grand Hector au casque est en train de répondre. Isaac dit, des histoires que déjà tu étais, de tous mes frères, nés de bien, et des études, celui que je préférais, mais je vois aujourd'hui qu'on aurait d'avantage, toi qui as osé pour moi, sortir des nuits, alors que tous les autres restent derrière. La dresse, c'est bien de répondre. Chers Hector, mères et mères, mères, et meurs, leерь, mères, le poids. J'en ai fait tout, mais j'ai fait tout, en voyant un oeuvre, aux noms, avec un oeuvre, en tout, trois, dans le coin, ou un oeuvre, avec un oeuvre, la magie, l'enfant, Ainsi parla Athéna et Farouk, elle prit les deux vents. Les héros s'avancèrent et quand ils furent près l'un de l'autre, explorant auquel je pensais le premier « Je ne te fuirai pas plus longtemps, fils de Pélaire. Je te tourerai ou je serai tué. Que les deux soient témoins de notre pape. Je ne toucherai pas tellement si Zeus me donne la victoire. Si je t'arrache la vie, quand je t'aurai dépouillé de tes armes, Assyl, je t'entendrai encore aux grêpes, pauvres et de même. » Assyl au pied rapide, lui répondait avec un peu carnoir. « Héctor, le bienfait Moudi, me parlait de Pâques. Comme il n'y a pas de Pâques noyales entre les hommes et les hommes, les hommes et les amis. De même, il ne peut y avoir entre nous d'habitiers de Pâques. » « Rappel de Pâques noyales, c'est un peu qu'il faut te montrer. » « Il dit, et grandissant à l'homme de Pâques, la lança. Mais il y ait le temps d'avis. Il s'obéissa. La pique de bronze passa au-dessus de lui et se senta en terre. « Appelant à la racha et la rentier à Chine, sans être dit Héctor, menant comme, qui dit à l'héritage de Pâques noyales, je me manquais. » « À toi maintenant d'éviter ma lance de bronze, plus telle pour la rente passée. » « Il dit, et grandissant sa l'homme de Pâques, la lança. Il a débité au milieu du bouclier, sans contre, mais la lance l'a jetée au loin. » « Il ne contra rien, Héctor, car il n'y avait pas d'autre pique de bois. » « Appelant à la grande grille des phobes au bouclier blanc, il lui demanda une autre lance. Mais des phobes n'étaient plus à ses côtés. » « Alors il comprit la rue de Pâques noyales. » « Hélas, les dieux bonheurs, je croyais avoir après de moi le héros des phobes, venus et guerrières les nuits. » « Athéna m'a trompé. Mais je ne montrais pas sans lutte, ni sans gloire. » « Je n'ai pas voulu dire un exploit, perdant nous. » « Nous sommes voulu. » « Voilà ce qu'il dit. » « Plus et plus sa grande épée prend celui qu'il avait à la ceinture. » « Et c'est dans ça. » « Haché lui aussi se voit. » « Le cœur plein d'une ardeur sauvage. » « De ses yeux, il cherche chez l'endroit où il allait trapper. » « Un point restait découvert. » « Au niveau de la clavicule, le divin Haché lui enfouça sa lance. » « La poing traversait de part en parlant. » « Détien Hector. » « Elle ne coupe à cependant pas la trachée. » « Et Hector put dire quelques mots avant de s'effondrer dans la poussière. » « Le divin Haché lui crie l'aspect. » « Hector, tu parlais peut-être un juin de vos chers quatre hommes. » « Qu'il ne s'arrivera rien. » « Tu ne pensais plus à moi. » « Je t'ai absorbé. » « Pauvre fou. » « Tous les chiens et les oiseaux vont le déchister l'âme à l'humain. » « Mais lui, les grecs, lui revendront les honneurs. » « Hector, au casque des parties, lui répondit. » « Voix défaillante. » « Je m'en supplie par ton âme, par tes genoux, par tes parents, de l'espoir. » « Les chiens me dévourent. » « Près des navires grecques acceptent de l'eau. » « Mon mas accepte de présence. » « Mon autobus, mon frère et ma vénérable. » « Mais j'en prends-leur mon corps pour que les voyants et leur partent la visite. » « Je me donnais le rôle du budget. » « Apsile, au thérapie, lui répondit avec la feuille à moi. » « Non, je n'ai pas moi à chier en plus que ce sujet. » « Que ma frère dans mon cœur m'incite plutôt à te manger du corps. » « Jamais la vénérable mère ne te l'efface moins l'idée qu'il n'y a pas. » « Tes chiens, elle est en plus que tu dévends où tout en plus. » « Voilà ce qu'il dit. » « La mort ne l'envoie pas. » « Son habitat se sort et s'embrâchée à l'aise. » « Pleurant son vie sainte. » « Un moment dans sa force et sa venez. » « Archi retira du cadavre sa lance de glose. » « Les grecques à glose. » « Ils amiraient la taille et la bouche des torts. » « Pour s'approcher et s'y porter un coup. » « Alors le divan Archi imagina pour éclore d'un traitement ultra-juile. » « Il y a un caractère à son char en laissant traîner l'aide à l'aise. » « Puis allant déposer les armées justes, ils ne rentrent pas sur le char. » « C'est une moitié qui est cheveux qui s'est lancé un plein d'ardeur. » « Le corps, ainsi traîné, s'ouvrait un village de poussière. » « Et cheveux n'a se détoilé. » « Et toute sa tête est givée dans la poussière. » « Elle est qui est une maillère si gracieuse. » « Je salue, je salue maintenant à nos ennemis qui nous fassent sur la terre. » « C'est ma propre patrie. »